Bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition de l'Extrême Challenge, cette compétition de moto hard enduro, 5 courses pour désigner qui sera le meilleur pilote de l'enduro extrême en France, de l'intensité, des rebondissements et du suspense tout au long de cette nouvelle aventure avec comme grande finale le 24-émix à l'Extrême. Trois épreuves se sont déjà déroulées avec celle de l'Ikatoré remportée par Julien Gauthier. Micka Barnes s'est imposé sur l'endure-aid tandis que Paul Burry a pris la victoire lors de la taillarde extrême. Le pilote d'Atomic Moto a 15 points d'avance sur Micka Barnes. Julien Gauthier est pour l'instant troisième tandis que le jeune espoir de l'enduro-extrême français Fabien Poirot est juste derrière en embuscade au quatrième rang. Luc Malige, outsider de cet extrême challenge, complète le top 5. Direction maintenant Aubusson dans la Creuse, quatrième manche avec l'enduro du limousin. Le site mythique de la Chassagne, lieu du premier prologue de qualification de vendredi soir, il sera suivi d'un deuxième prologue demain matin avec la grande course de l'après-midi. Une pluie battante, c'est invité, cela va rendre cette spéciale de 1,2 km relativement compliquée, très glissante. Il va falloir faire très attention pour passer les rondins avec des pneus recouverts de boue. L'art des choix, Martin Vignel, pilote KTM est bien présent, tout comme Johan Guyot, au kidon de sa bêta. Tom Bastel de chez Atomic Moto, vice-champion de la première saison de l'extrême challenge. Et bien là, pas de victoire encore pour lui cette année. Le voici, Alexandre Carrère, nouveau venu dans l'extrême challenge. C'est un ancien champion de France d'enduro et également un ancien pilote pour l'équipe d'enduro de l'armée de terre. Yannick Marpinard, il fait son retour dans l'extrême challenge. C'est un des pionniers de cette discipline en France. Il a participé à toutes les plus grandes épreuves d'extrême dans le monde. Paul Burry, le leader de l'extrême challenge, s'élance. Il saute de la plateforme de départ, passe les pneus, deux tracteurs sont vraiment d'encombre. Il a de la vitesse ce soir, Paul Burry. La belle technique de Paul Burry. Et maintenant, c'est au tour de Julien Gauthier de prendre le départ. Pas de difficulté aussi pour lui. Attention, il arrive dans le pierrier. Là, par contre, il y a de la difficulté pour Julien Gauthier qui chute. Mais il repart assez vite. À la vitesse, il aime ça, Julien Gauthier. Il fait parler toute son expérience, le pilote du team Bonne Tour de Roux. Pour venir prendre le meilleur chrono de cette spéciale. Samedi matin, toujours sur la chassagne. Le vainqueur de la veille prend le premier départ de ce deuxième prologue. C'est Julien Gauthier. Ça va être ensuite au tour de Paul Burry. Un temps maussade, encore une fois, avec une piste très humide ce matin. Mais le tracé est différent, beaucoup plus rapide et typé enduro. Les pneus et les rondins ont fait place à de longues lignes droites et un tracé dans les bois. C'est un avantage d'ailleurs pour certains pilotes qui sont très rapides. Ce matin, les enduristes classiques vont être, eux, à la fête. En parlant de pilote rapide, Jimmy Chevalard, lui, n'est pas présent sur cet enduo. Il s'est fracturé le doigt pendant le second tour de la taillère d'Extrême. Il nous a tout de même confié qu'il serait bien présent à l'aise au mois de janvier 2020. Pour la finale de l'Extrême Challenge, soyez au rendez-vous. Au milieu de ce deuxième prologue, la pluie vient s'inviter alors que les équipes en duo prennent le départ. Ne pas prendre trop de risques non plus pour être en forme pour la grande course de cet après-midi. Julien Gauthier est le plus fort dans ses prologues. Paul Burry, trialiste d'expérience, termine deuxième. Le pilote Atomic Moto s'est bien amélioré sur les épreuves type cross et devant Smica Barnes. Il va falloir désormais se préparer pour une longue après-midi sur la moto avec une épreuve difficile. 60 km de tracé à parcourir à trois reprises avec une météo toujours aussi capricieuse. Nous avons tracé du très dur. Pour l'instant, la météo est avec nous. On verra si les choses se compliquent, s'il pleut. J'ai pris l'option de ne rien repérer. On va prendre la course comme elle vient. Elle est grasse, il va peut-être pleuvoir ce soir. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je suis allé voir quelques points de spectacle qu'on a eu fait ou des nouveaux. Donc voilà, ça s'annonce sympa aussi. Il a plu, si ça se maintient, ça va être bien. S'il pleut, ça risque d'être encore plus compliqué. Mais ça s'annonce une belle course. Non, je n'ai pas été repéré parce que je n'ai pas voulu forcer sur ma jambe pour m'économiser. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Je suis confiant et c'est des grandes montées, full gaz et je lèverai la tête. C'est l'heure pour les pilotes de se lancer pour cette épreuve de l'extrême. Ils se concentrent, certains donnent un dernier coup d'œil à leur équipement. Un départ un par un donné toutes les 15 secondes avec Julien Gauthier qui part en premier. C'est parti pour la 21ème édition de l'enduo du Limousin. Julien Gauthier est leader. Première difficulté, la montée sans traque Minerva. Et il est suivi de très près par Paul Burry. Le pilote Atomic Moto, il fait une petite erreur. Il met le pied à terre, ce qui lui fait perdre quelques secondes. Mais il arrive tout de même à rester au contact de Julien Gauthier. Martin Vignal déjà 3ème. Il a passé Mika Barnes. Il passe légèrement à droite. Un sans faute pour l'art des choix. Luc Malige le voit s'il arrive full gaz. Et ne perd pas une seule seconde. Tom Pastel, il est là très rapide lui aussi. Et Mika Barnes, lui, prend le côté gauche. Il monte assez calmement pour arriver au sommet. Avec beaucoup de rythme dans une course où tout peut arriver. Alexandre Kerr maintenant avec beaucoup de vitesse lui aussi. Il fait son retour dans l'extrême challenge. C'est Yannick Marpinar qui choisit le côté gauche à l'expérience. Tandis que là, nous avons la jeunesse qui arrive. C'est Fabien Poirot qui est un petit peu gêné malheureusement par Yannick Marpinar. Allez, direction la montée de la Madeleine. Toujours Julien Gauthier et Paul Burry. Ils sont au coude à coude. On pourrait presque croire qu'ils rôlent en équipe duo. C'est au tour de Martin Vignal d'arriver dans cette côte. Il semble qu'il n'est pas à cette vitesse. Et oui, malheureusement déjà une petite erreur pour Martin Vignal. Il faut qu'il redescende pour pouvoir refaire une tentative. Mais il tente quand même de monter. Alors que là, Micah Barnes arrive à toute vitesse comme une fusée. Aucune erreur pour le pilote français. Il reprend sa troisième place à Martin Vignal qui lui a carrément renversé sa moto. Luc Malige est en train d'arriver. On lui demande d'y aller prudemment. Mais absolument pas. Il n'écoute pas. Il passe. Martin Vignal a déjà perdu trois places. Et les autres pilotes vont commencer à arriver. Et c'est effectivement le cas avec Tom Pastel. Qui dépasse Martin Vignal. Et il se souviendra longtemps de cette montée de la Madeleine. Allez, Martin Vignal va tenter de repartir. Mais c'est toujours compliqué. Tellement c'est pentu. Alors qu'Alexandre Kerrer va arriver à toute vitesse. Et va, bien évidemment, dépasser Martin Vignal. Ah, il est toujours en tête. Julien Gauthier, le pilote de chez Bonneton de Roux. Un petit peu en difficulté. Avec Paul Burry qui est juste derrière. Il se présente dans ce dévers. Un endroit où il n'y a que très peu d'adhérence. On peut voir la creuse d'ailleurs juste en dessous. Attention à ne pas sortir de la trace. Ou sinon c'est la baignade assurée. Les motos ne passent pas. Les pilotes sont obligés de se faire aider par leur assistance. On est obligé de sortir les cordes. C'est là que ça devient une bataille d'équipe. Une bataille collective. Allez le couloir ! Allez le couloir ! Allez le couloir ! Allez le couloir ! Sous-titrage ST' 501 Certains jeunes créent la surprise. Comme ici Thomas Destarac qui monte tout seul. Une belle prestation notifiée par Yannick Larpinard. Très classe. Yann Guillaume, le voici. Il est d'ailleurs dixième de l'extrême challenge. Le spectacle continue dans Chlorophylle avec Gauthier en tête. Il attaque la montée flat out. Paul Burry garde Julien Gauthier en ligne de mire. Le savoyeur grappille d'ailleurs quelques mètres dans cette montée. Vous le voyez, il est très rapide sur Julien Gauthier. La belle technique de Paul Burry. Micka Barnes, le voici solide en troisième position. C'est sa spécialité. On a l'impression que c'est plat. Mais pas du tout. C'est une montée à 60%. Il va arriver au sommet. Ah, il est bloqué. Malheureusement, Micka Barnes, il est gêné par une racine. Il semblerait bien. Il reste bloqué. Un suiveur lui vient en aide. Quand il n'y a pas de pierre, le sol devient très glissant. Et Barnes en a fait les frais. Luke Malige, il connaît bien cet enduo. C'est sa septième participation. Il a beaucoup de supporters ici. Tom Pastel, c'est à lui. Un sans foot pour lui aujourd'hui, pour l'instant. C'est un bon pilote, Tom. Il est en manque de chance, malheureusement, cette année. Il a eu pas mal de soucis mécaniques sur chaque épreuve depuis les 4h. Carrère, Martin Vignal. Vous le voyez, les pilotes ont une technique impressionnante pour passer ses difficultés. Même si là, Martin Vignal est toujours dans le dur. Gauthier, Burry, toujours ensemble dans ce passage en deux parties. nommées Alex Enduroparts. Ce n'est qu'une banalité, une formalité pour nos deux pilotes. Ils partent maintenant en direction du PS numéro 10, qui est l'une des parties les plus difficiles aujourd'hui. Un beau saut de Paul Burry. Avec maintenant, c'est au tour de Micka Barnes. Toujours troisième. Il est à 3 minutes du duo de tête. Allez, la montée pour Micka Barnes. Facile, tranquille pour les pilotes français. Les deux leaders arrivent déjà à la montée. C'est la côte de cette 21ème édition de l'enduo. Les positions ont changé, vous le voyez. C'est Paul Burry qui est en tête désormais de cet enduo. Il a dépassé Julien Gauthier. Il analyse l'obstacle. Paul va se lancer. Il n'y a pas assez de vitesse. Il n'y a pas assez de vitesse. Ça passe mal pour Paul Burry. Il stoppe au tiers de la montée. Une terre sablonneuse s'élève. Et c'est difficile aussi. Également pour Julien Gauthier. Pas assez d'élan pour Gauthier. Il est coincé, lui, au début de la montée. Pendant ce temps, Luc Malich se présente à Enduro Parts. Et ça passe comme à la parade pour lui. Tom Pastel, pilote de chez Atomic Moto. Attendez. Et ça passe facilement également pour lui. On retourne à Sobileg. On prend les cordes pour Julien Gauthier. Tandis que Paul Burry est aussi dans la difficulté. Pendant ce temps, Martin Vignal, toujours aussi efficace. Martin, après un début de course compliqué. Mika Barnes. C'est à lui désormais de s'attaquer à la côte Sobileg. Le duotote a réussi à s'extirper de ce piège. Mais c'est aussi compliqué pour Mika Barnes. Florian Perret, on ne l'avait pas encore vu aujourd'hui. Il est dans le top 10 de l'épreuve. Lui aussi pionnier de l'enduro extrême en France avec Yannick Merpinard. Il a participé à plusieurs reprises à l'Hersberg Rodeo et au Red Bull Romagnax. À la côte Sobileg, on est de retour là-bas avec Tom Pastel, pilote de chez Atomic Moto. Assez compliqué, il renverse sa moto. Fabien Poirot, ici. Il est blessé, Fabien, on le rappelle. Il ne pouvait même pas poser le pied ce matin. Et pourtant, il est dans le top 10, le français. Julien Gauthier, il se présente en premier dans la côte sans track Pirelli. Il a repris la tête à Paul Burry. Ça monte dur cet après-midi à l'enduro du limousin. Il a même arrosé notre caméraman. Paul Burry, le voici toujours juste derrière Julien Gauthier. On le voit, il est coincé au loin. D'ailleurs, le pilote du team Bonneton de Roux, ça passe pour Paul Burry. Julien Gauthier est toujours bloqué en haut de la côte. Et là, on est dans la côte Sobileg. Tom Pastel décide de redescendre pour faire une nouvelle tentative. Il doit laisser passer Martin Vignal. Il se lance. Ah, mais lui aussi, cale au milieu de la côte. C'est compliqué pour tout le monde. Mika Barnes dans la montée sans track Pirelli. Pour l'instant, le Français est troisième de cet enduo. Il arrive plein gaz. Ah, malheureusement, ça commence à être difficile pour lui. Et il est bloqué en haut, malgré les encouragements de ses supporters présents. Il est bloqué tout comme Martin Vignal. Il est planté tout seul. Il ne pourra pas monter. Alexandre Carrère maintenant va s'attaquer à la montée de Sobileg. Il prend de la vitesse, mais renverse sa moto. Tom Pastel fait un petit peu la tête. Il est obligé d'attendre. Alors que Martin Vignal aide Alexandre Carrère à monter sa moto. C'est ça, l'esprit de l'enduro extrême. Paul Burry, c'est lui qui se présente le premier à la marche de la carrière. C'est l'une des dernières grosses difficultés de ce tour numéro 1 de cet enduo 2019. Il a repris la tête à Julien Gauthier qu'on ne voit plus trop derrière. Tandis que son coéquipier d'Atomic Moto est toujours dans la côte Sobileg. Il tente de partir à l'assaut pour la seconde fois. Et ça va passer pour Tom Pastel. Alors que Paul Burry pousse. Et il est aidé par quelques suiveurs et Marshall. Julien Gauthier arrive lui aussi. Ouf ! Et la chute de Julien Gauthier du pilote Bonne Ton de Roux. Nous retrouvons le jeune Thomas Destarac. C'est le premier pilote qui arrive, que l'on voit en tout cas, passer la première partie de la côte. Et bon, il reste une deuxième. Tandis que Fabien Poirot fait de même. Ça passe difficilement. Il arrive à passer la première partie. C'est quand même une belle performance de Fabien Poirot. Une performance à mettre en valeur. Parce qu'on le rappelle, il est blessé au pied. Il ne pouvait même pas poser le pied ce matin, juste avant la course. Julien Gauthier est en train de finir de passer la marche. Alors que l'on peut voir Micka Barnes qui est juste derrière. Le voici, Micka Barnes. L'attaque du pilote français, pilote indépendant. Et là, c'est au tour de Yannick Marpinard de se lancer. Il monte, il monte et il arrive aussi à la moitié de cette côte de Sovilègue. Micka Barnes, il est en train de sortir de la marche de la carrière. aidé également par les différents marshals. Et c'est reparti pour Micka Barnes. Johan Guillaume, il se lance. Et c'est pas mal du tout. Il joue avec ses pieds la technique du jeune pilote de 25 ans. Luc Malige dans la marche de la carrière. Il analyse, il prend les bonnes informations. Mais ça glisse beaucoup pour Luc Malige. Et ça part full gaz. Mais ça reste bloqué. On est toujours dans la marche de la carrière avec cette fois-ci Alexandre Carrère. Il va se lancer. Et il nous fait un petit ghost pour gagner quelques mètres. Et Tom Pastel. Et malheureusement, c'est même punition. Florian Perret, comment va-t-il gérer cette marche ? Il prend les informations. Florian Perret, comment va-t-il gérer cette marche ? Il prend de la vitesse. Et malheureusement, perte d'équilibre. Fabien Poirot. Allez Fabien, pas mal pour le tout jeune pilote français. Place désormais à Martin Vignal. Et il prend son élan. Très tôt. Pas de stop. Magnifique. Il y va au courage. Il n'arrête pas sa moto. Une magnifique performance de Martin Vignal après un début de course compliqué. Le tour numéro 2 avec l'apparition d'une pluie intense ici en fin d'après-midi. Ça va rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Vous le voyez actuellement des concurrents avec des plaques vertes. Ce sont les compétiteurs en catégorie soft. Ils n'en sont eux qu'à leur premier tour. Alors que les solos arrivent déjà. Julien Gauthier, dur à cuire. On a pris la tête de la course à Paul Burry. Trois minutes derrière, il est Paul Burry. Et lui, il prend une autre trajectoire. Mais monte également. Micka Barnes n'a pas pris malheureusement assez d'élan. Il reste bloqué. Il va être obligé de redescendre. Et il se relance. Le voici Micka Barnes. Et ça passe. Alors que là, certains pilotes sont vraiment au bout du rouleau. Dans des conditions vraiment très compliquées. Dantesque. Alors que là, Luc Malige tente sa chance. Et ça passe. Les pilotes solos sont obligés de naviguer au milieu des pilotes dans la catégorie soft. L'image de Luc Malige. Qui est à la manœuvre. Allez, il faut y aller maintenant Luc Malige. C'est parfait. Belle tentative. Les conditions se dégradent. Et deviennent de plus en plus difficiles. Mais cela n'empêche pas nos pilotes de continuer. Avec, je crois bien que c'est Tom Pastel. Bloqué par un bouchon devant lui. Et là, la pluie, la boue, le froid. Des conditions apocalyptiques. Avec Martin Vinal qui passe sur le côté. Il y va vraiment avec toute son expérience. Martin Vinal. Et là, c'est Tom Pastel. Également encore une fois qui s'extrait. Pour essayer d'arriver au sommet. Alexandre Carrère. Alors la pluie. Et c'est magnifique à voir avec Florian Perret. Qui a un très bon rythme aujourd'hui. Et Yannick Marpinard. Qui arrive aussi au bon moment. Pour passer sans encombre. Il a la voie libre. Yannick Marpinard. Le pilote de chez Beta de 35 ans. Et toujours bien présent. Dans l'enduro extrême français. Et là, c'est l'avenir qui arrive. Avec Fabien Poirot. Qui le suit de très près. La pluie continue de s'abattre. Sur cette 21ème édition de l'enduro. Du limousin. Mais quelques spectateurs assidus. Sont restés pour la fin de la course. Toujours des conditions dantesques. Difficiles. Avec bien sûr un fleurilège. De chutes pour les pilotes. Julien Gauthier. En force avec Sayama. Il va arriver presque sans encombre. Au sommet de la Madeleine. Ses pneumatiques sont vraiment recouverts de boue. Il n'y a plus aucune adhérence. Il va falloir beaucoup de mental. Pour terminer cette course. Paul Burry. Toujours second. Se présente dans cette montée infernale. Des conditions dantesques. C'est très dur. C'est maintenant ou jamais pour Paul Burry. S'il veut prendre sa deuxième victoire. Cette année. Dans l'extrême challenge. Le pilote d'Atomic Moto. En difficulté. Avec cette fois-ci. Mickey Barnes. Qui tente d'arriver au sommet assez rapidement. Il est obligé de se ranger sur le côté. Il est aidé par les Marshalls avec des cordes. Là on ne le voit pas très bien. Mais c'est bien. Luke Malige en quatrième position. Il vient de se mettre en travers de la montée. Et c'est peut-être un tournant dans cet enduo 2019. Florian Perret vient de passer quatrième. Ils sont maintenant au coude à coude dans la boue. Lequel des deux arrivera à sortir en premier sa moto. Et là il y a Tom Pastel qui arrive. Alors que Florian Perret semble avoir sorti sa moto. Tom Pastel qui est obligé de se ranger sur le côté. Et c'est lui qui est en train d'arriver. Full gaz. C'est Martin Vignal. Impressionnant ce que vient de faire l'Art des choix. Quelle prestation il vient de nous offrir. Martin Vignal. Il est passé sans encombre. Alors que tous les autres sont restés bloqués. Martin Vignal salué par la foule. Alors que là Luke Malige. Incroyable chute du Lausérien. C'est vraiment dantesque les conditions actuellement. Et là cette fois-ci il y a eu de la casse pour Luke Malige. Son phare à l'avant ne fonctionne plus. Il n'y a que les lumières de son casque. Et là la moto tombe encore malgré les cordes. L'aide des Marshall. Tandis que là Fabien Poirot toujours dans la course sur ce plan. On peut le voir. Le sol est complètement détrempé. Ça demande un effort colossal. à nos pilotes pour pouvoir continuer. Julien Gauthier toujours en tête. Il souffre comme les autres. Mais c'est peut-être l'expérience qui va faire la différence. Il fait un mental d'assier aujourd'hui et surtout ce soir à l'endueau pour continuer d'avancer. Course extrême avec des conditions extrêmement primes. à quatre minutes derrière Paul Burry toujours combattif. Il ne lâche rien dans cette fin de course. Pas très loin non plus. Micka Barnes la vitesse dans ses conditions. Il saute magnifiquement. Impressionnant Micka Barnes. Alors Dion du Limousin avec toujours ses images uniques de nuit. et surtout avec cette pluie battante. C'est magnifique à voir. Avec Florian Perret qui est passé quatrième. Florian Perret. Belle prestation du pilote français. Qui fait son retour sur l'extrême challenge. Il aime les courses difficiles. Et bien on peut dire qu'il est servi aujourd'hui. Tom Pastel. A présent toujours dans le coup. Le pilote de chez Atomic Moto. Il complète le top 5 de cet enduo. Martin Bignal. Full gaz. Incroyable. Il est déchaîné. L'art des choix. Il nous fait des passages fantastiques ce soir. Et là il se jette même sur nos côtés pour éviter la chute. Un vrai pilote de l'extrême. Alexandre Carrère toujours en course. Lui aussi. Ouh là il vient de... Ce n'est pas passé loin. Il vient d'éviter un spectateur. Et il n'est pas très content. Alexandre Carrère. Qui l'a maintenant... Est bloqué. Il est aidé par des Marshalls. Avec des cordes. Et là il se remet sur sa moto. Pour repartir le plus rapidement possible. Et là la lumière. Des images magnifiques. Qui est en train d'arriver. On va le savoir très rapidement. Il semblerait que ce soit Fabien Poirot. Une nouvelle prouesse de la part de l'espoir. De l'enduro extrême français. Il me pleut. Averse dans la côte Sauvillègue. Julien Gauthier est toujours leader. Paul Burry. Vous le voyez. Et juste derrière. On s'en doutait. Une alerte tempête est signalée. La direction de course se voit obligée. D'aménager le parcours. Pour que les pilotes puissent terminer au plus vite. Certaines sections sont devenues impraticables. Et doivent être coupées. Il en va de la sécurité des pilotes. On se retrouve sur la côte d'arrivée. Avec ses tâches. Qui attend le vainqueur de cette hand duo 2019. Et le vainqueur c'est sûrement lui. Julien Gauthier. Il vient de couper son moteur. Il n'en peut plus. Près de 7 heures de course pour les pilotes français. Allez vas-y. T'as 50 mètres. Allez. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin ou pas là ? Là. Là à gauche. Fais juste gaffe à la première ligne. Tu vois là. Il y a la souche. Là t'as une souche qui peut t'emmerder. Après ça fait un virage à gauche. Là là. Tu vois la souche là tu vois ? Et le pilote du team Bonneton de Roux est motivé par les Marshalls et les commissaires. Un dernier petit effort Julien. Et la victoire est au bout de cette montée. Allez c'est parti Julien Gauthier qui monte. Direction la victoire dans cet hand duo. La 21ème édition de l'hand duo du Limousin. L'accélération vers cette arche. Et les spectateurs qui font de la place à Julien Gauthier. Le triomphe de Julien Gauthier dans cet hand duo 2019. Quelle victoire dans des conditions dantesques. Incroyable performance de Julien Gauthier. Une victoire qui restera gravée dans les mémoires. Il y a du monde de partout. Donc il fallait vraiment prendre des bonnes traces dans les montées. Essayer de doubler comme il faut. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont laissé passer. Et tout le public. Parce qu'il y a des endroits où on n'était vraiment pas dans des positions où on pouvait vraiment monter tout seul. Donc vraiment un merci à tout le monde. Tu reviendras ? Le sourire de Julien Gauthier vainqueur et seul finisseur de cette 21ème édition de l'hand duo du Limousin. Paul Burry termine deuxième devant Florian Perret. Impressionnant lui qui partait au-delà du top 10. Aux avant-postes durant toute la course. Mika Barnes prend finalement la 15ème place. Le duo Gauthier et Rakidel s'imposent dans la catégorie duo hard devant Vukcevic et Pochet. Jean-Michel Vigan et Simon Romieux complètent les top 5. Le classement général de l'extrême challenge après 4 épreuves. Paul Burry est en tête avec 35 points d'avance sur Julien Gauthier. Mika Barnes troisième juste devant Fabien Poirot. Fabien Antouard fait son entrée dans le top 10 après avoir terminé 20ème de l'hand duo du Limousin. Merci à vous d'avoir suivi cette 4ème épreuve de l'extrême challenge. Si vous voulez être au plus près de cette compétition, venez suivre l'extrême challenge sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram et même sur la chaîne YouTube. On se retrouve mi-janvier pour la grande finale de l'extrême challenge avec le 24émix à l'extrême. Ciao à tous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada